Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance avec trois choix. J'ai préparé trois enveloppes qui contiennent des cartes venant du Green le Normand, d'Angélique Voyance, des cartes qui nous viennent du Tarot des Fées de Dorine Virtue, des chiffres porte-bonheur parce que je sais que vous appréciez bien et bien sûr on va utiliser le dernier oracle que je vous ai présenté sur la chaîne, l'oracle d'Ama'am de Stéphanie Grand. Alors, vous vous concentrez, vous choisissez l'enveloppe qui vous interpelle le plus, qui vous plaît le plus ou tout simplement celle qui vous est venue tout de suite à l'esprit quand vous les avez vues, et moi je vais commencer dans l'ordre, la 1, ensuite la 2, ensuite la 3. Alors, tout d'abord, la 1. Donc, la 1, nous avons 5 cartes du Green le Normand, donc 1 au milieu, 2 à gauche, 2 à droite. Nous avons ensuite une carte conseil, les cartes du Tarot et 2 cartes porte-bonheur. Alors, je regarde si vous voyez bien tout. Oh, celle-ci ne rentre pas dans le cadre, je remonte un petit peu. Voilà. Alors, énergie principale, on a les souris. Alors, les souris, ça peut être les contrariétés, le stress, l'angoisse, la peur de se faire voler quelque chose, ou peut-être que vous avez quelque chose qui vous a été volé, usurpé. Voilà. Et donc, on va voir un petit peu par rapport à ça. Voilà. Ici, je pense même que c'est peut-être au niveau d'une administration. Vous avez dû rendre quelque chose ou donner quelque chose. Enfin, bref, il y a eu une coupe ici dans votre budget. Donc, peut-être de l'argent à rembourser ou quelque chose du genre. Voilà. Mais ces contrariétés ne sont que passagères, puisque je vois que vous avez le cavalier. Donc, ici, il y a quand même une nouvelle qui arrive vers vous, quelqu'un qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, peut-être que ce cavalier, c'est peut-être un banquier, ou quelqu'un qui va voler au secours pour vous aider à vous remettre dans le droit chemin au niveau financier. Je pense qu'ici, enfin, c'est ce que je ressens, c'est un souci financier, en fait. Il y a eu quelque chose, là, une perte d'argent, ou quelque chose comme ça, et quelqu'un ou un organisme va vous venir en aide. Et ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases, d'avoir un nouveau départ, un nouvel élan. Ici, avec le tarot, on a le prince de l'automne. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action, méticuleuse, au détail, bonté envers les andes. Vous avez quelqu'un ici qui vous protège, qui fait preuve de bonté envers vous, et qui va vous sortir des difficultés. L'as d'automne, donc l'as de bâton, rentrée d'argent, un conseil de l'aide venant des autres. Un projet empli de succès, un euro-changement dans votre carrière. Ouais. Donc, là, apparemment, il y a une personne qui va vous aider financièrement. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, vos chiffres porte-bonheur, on a partage, onze, et opportunité, dix. Donc, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre vers vous grâce à la générosité, à la gentillesse d'un homme qui est dans votre entourage. Quelqu'un qui est dans votre entourage et qui est très généreux, qui va vous venir en aide. Ici, on a la transmission. Alors, là, ça nous parle, la transmission d'héritage. Alors, d'héritage, pas forcément au niveau financier, mais, on va aller voir ça. Signification divinatoire, quelles que soient les émotions du moment présent, Dame Evana apparaît aujourd'hui comme un soutien. Elle est celle qui accompagne les âmes d'une rive à une autre, entre deux vies. La transmission est une lanterne sur votre chemin. Dame Evana recueille chaque âme en elle, durant le passage entre la mort et la prochaine réincarnation. Elle est le principe de la matrice du cycle renouvelé. Héritage. Vous êtes en quête de vérité. Donc, peut-être, moi, je pense que cette personne-là qui va faire preuve de générosité, c'est une personne de votre famille. Ancêtre, racine, origine, enseignement, expérience carmique. Moi, je pense que c'est quelqu'un de votre... Soit votre père, votre grand-père ou votre oncle. Enfin, bref, c'est quelqu'un de la famille. Quelqu'un qui fait partie de votre lignée, qui va vous aider financièrement à surmonter les difficultés. En plus, ici, on a la notion de partage et d'opportunité. Ou alors, c'est peut-être pas forcément de l'argent, mais peut-être une proposition de travail ou un soutien qui va faire en sorte que malgré vos difficultés financières, vous allez pouvoir retomber sur vos jambes grâce à, je ne sais pas, une opportunité de travail qui va, du coup, vous ramener de l'argent et donc vous permettre de vous rétablir. Voilà, elle ne va peut-être pas vous donner forcément l'argent qui vous manque pour rétablir votre situation, mais d'une façon ou d'une autre, elle sera là pour vous aider, même si ce n'est pas financier. Donc, voici pour le premier message qui m'est transmis. Maintenant, on va voir pour l'enveloppe numéro 2. Quel message nous avons pour ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 2 ? Alors, ici, nous avons le jardin. Alors, le jardin, carte toute seule, ça peut être des invitations, des fêtes, ça peut être aussi tout ce qui a un rapport avec le public. Oui, donc là, c'est la communication, les messages. Oh, et là, c'est l'amour. Donc, vous allez avoir une proposition de sortie de la part de la personne que vous avez dans le cœur. Et il va vous appeler et il va vous demander si vous êtes disponible pour faire une sortie avec lui entre amis. Et ça va vous permettre de sortir de votre indépendance. Vous avez tendance à être un petit peu isolé en ce moment. Ça va vous permettre de sortir un petit peu de cette situation de repli sur soi. Alors, transmuter le poison. Ici, on a le 7 d'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté. Fuir la vérité. Ici, récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Là, ça fait référence au renard. Vous aimez bien votre solitude. Vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup. Mais là, vous allez vous faire la proposition de sortir. Par contre, ici, le message qu'on nous dit aussi, c'est que c'est dans le domaine du travail. Il y a quelqu'un quand même autour de vous. Qui vous veut du mal. Et vous ne voyez pas... Vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir cette situation. Vous ne voulez pas voir cette situation. Néanmoins, malgré cette personne qui est autour de vous et qui m'a l'air quand même extrêmement mauvaise pour vous, vous êtes protégé et vous avez quand même un bon avenir, que ce soit professionnel ou autre, parce que vous avez le numéro 48 avec le dynamisme et le numéro 27 avec la créativité. Donc là, votre créativité va être au top. Même si quelqu'un vous empêche de développer votre créativité ou vous dit « Oh oui, mais bon, c'est pas si bien que ça. Oui, mais bon... » Voilà. Vous dites « Mais non, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. » Donc, peut-être que vous vous voilez la face et qu'en fait, cette personne n'est pas vraiment une si grande amie que ça. Et peut-être qu'elle vous freine dans votre élan parce que là, moi, je vois qu'il y a du positif qui arrive vers vous. Il y a au niveau du travail ou au niveau de la créativité quelque chose de très bon. Peut-être qu'il y a une volonté de vous mettre à votre compte. Vous voyez, vous voulez peut-être vous mettre à votre compte et vous faites peut-être quelque chose de créatif en ce moment. Vous créez quelque chose, vous créez votre micro-entreprise ou c'est une micro-entreprise en rapport avec la création, peu importe. Vous voulez vous mettre à votre compte. Vous travaillez dur, très dur. Vous êtes en plein dynamisme, en plein renouveau. Et il y a une personne derrière qui essaie de vous freiner. Et vous ne voyez rien. Donc, le message qu'on a là, on n'est pas vraiment relié à ce message qu'on a eu là précédemment. Je pense que là, c'est purement factuel. Donc, vous allez avoir une invitation de quelqu'un. Ça va vous faire sortir parce qu'en ce moment, vous n'arrêtez pas de travailler. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Mais ici, voilà, on vous dit, allez de l'avant, suivez vos objectifs, vous êtes bien partis. Mais méfiez-vous d'une personne qui est dans votre entourage très proche et qui n'est pas du tout positif pour vous. Méfiez-vous, protégez-vous. Mais prenez l'œil du tigre. C'est une pierre qui protège de tout ça. Moi, vous voyez, mon œil de tigre est en train de charger sur mon amadamétiste parce que je le mets très régulièrement maintenant pour me protéger de tout ça. Vous savez que quand on réussit, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont jalouses. Et parfois, c'est même des personnes très proches. Alors, est-ce que c'est conscient ou inconscient ? Je ne sais pas. Mais des fois, même des personnes proches ne sont pas forcément très heureuses du tout le bien qui peut vous arriver. Ou alors, ils regardent un peu leur situation à elles et puis se rendent compte qu'ils sont loin d'arriver au même stade. Donc, voilà pour le message numéro 2 qu'on nous a transmis ou qu'on m'a transmis aujourd'hui pour ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 2. Maintenant, on va voir pour l'enveloppe numéro 3. Alors, l'enveloppe numéro 3. Allez, c'est parti. Énergie principale. Oh, des solutions, une opportunité. Ah ah ! Alors là, ici, ce sont des papiers en rapport avec le foyer, en rapport avec la famille ou en rapport avec la maison. Et là, vous avez la clé où trouver la solution à tout ça. Alors, il y avait peut-être des documents qui bloquaient pour l'achat d'une maison. Il y avait peut-être, voilà, un contrat dans le foyer. Donc, je ne sais pas, moi, une envie de conclure un CDI, un CDD ou autre. Et puis, pour quelqu'un de la famille. Et puis, là, vous avez la solution. Ça arrive. Voilà. Et du coup, les contrariétés se dissipent et vous retrouvez la stabilité. Donc, moi, je vois un contrat, ici. Alors, ça peut être un contrat en rapport avec une maison que vous vendez ou que vous achetez. Vous avez peut-être envie d'acheter une maison, mais ça ne se conclut pas. Ou là, vous avez peut-être envie de vendre, ça ne se conclut pas. Là, c'est bon, ça va se faire. Ça peut être un contrat, donc, pour quelqu'un de la famille. Parce que la maison représente également la famille. Donc, pour un enfant, pour un parent. Voilà. Et donc, là, apparemment, c'est positif également. Ah ! Et en plus, on a le printemps. Donc, c'est la carte qui symbolise le renouveau, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de changer les choses. Il y a un nouveau cycle, là, qui commence. Avec le tarot. Je pense que c'est ça. C'est le changement soudain et inattendu. Et on a l'impératrice. Alors là, c'est la création. L'impératrice, c'est la fertilité. C'est la fécondité. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. C'est le succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Oh ! Carrément ! Donc là, l'impératrice, c'est l'action. C'est la fécondité, la fertilité. C'est la création aussi. Donc là, c'est vraiment positif. Ce sont des cartes très positives. Là, vraiment, il y a un renouveau au mois de septembre. Là, depuis qu'on l'a rentré, il y a vraiment des choses très positives qui se passent. Un genre d'impulsion. Et pour beaucoup de personnes, d'ailleurs. Une impulsion, là, qui vous... Comme un coup de fouille, là, qu'on est en train de nous donner pour aller de l'avant. Et c'est très positif, tout ça. En plus, on a le numéro 37, l'harmonie. Et le numéro 47, l'épanouissement. Vous vous rendez compte ? Harmonie et épanouissement. C'est ça. Donc là, franchement, il va vous arriver quelque chose de très, très positif, là, dans la maison. Quoi ? Je ne sais pas exactement. Mais ça va être très, très positif. Et vous allez retrouver l'harmonie. En plus, vous avez vu l'harmonie. On l'avait avec l'encre. C'est de retrouver la stabilité, l'harmonie, l'encre. Et épanouissement. Donc, on a l'impératrice, là. Donc, le renouveau avec le printemps. Non, franchement, c'est... Et là, on a changement soudain et inattendu. Parce que le prince de l'hiver, ça peut représenter une personnalité. Là, je ne sens pas. Je sens plus comme changement soudain et inattendu. On a la clé. La clé, c'est une des meilleures cartes du jeu, du Lenormand. On a la solution, on a le déclic. On a les situations qui étaient bloquées, qui se débloquent. Donc, c'est vraiment extrêmement positif. Écoutez, dites-moi si tout cela, ça vous parle. Alors, bien sûr, c'est trois messages que j'ai reçus. Bien sûr, avant de filmer, pendant le tirage, j'ai demandé... J'ai fait... J'ai toute une petite cérémonie que j'aime garder personnelle. Je demande donc à mes guides de donner une information pour ceux qui vont choisir l'enveloppe numéro 1, pour ceux qui vont choisir l'enveloppe numéro 2, pour ceux qui vont choisir l'enveloppe numéro 3. Malgré tout, si aucune de ces situations ne vous concerne, ce n'est pas grave. Peut-être que la prochaine fois, c'est un tirage général. Je ne peux pas tirer pour tout le monde, malheureusement. Mais n'empêche que si vous voulez un tirage personnalisé, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un message sur mon adresse mail ou alors vous me rejoignez sur Facebook, sur Oraclea Cartomancy. Et puis, on voit ensemble pour réaliser un tirage personnalisé. Écoutez, j'espère que votre semaine de la rentrée s'est bien passée. Pour moi, j'ai eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de contrariétés. Et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous tire les cartes aujourd'hui, au milieu de semaine. Enfin, un petit peu au milieu de semaine. Parce que, bon, ben, je n'étais pas forcément disponible, je pense, mentalement pour tirer les cartes. Parce que j'étais très contrariée samedi, dimanche. J'ai fait, là, j'ai repris le travail lundi, mardi. Donc, il a fallu se remettre en route. Et là, j'en ai profité pour cet après-midi, être un petit peu au calme pour pouvoir vous faire ce tirage. Et être beaucoup mieux dans ma tête, beaucoup mieux dans mon esprit. Et j'espère que pour vous, la rentrée s'est super bien passé aussi. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501